Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Le Voil Artegus, je suis Xavier et aujourd'hui je vous montre dans cette vidéo comment j'ai réalisé l'amélioration de mon poste de scie à onglet. On regarde ça tout de suite. Voilà dans cette vidéo on va parler de modifications puisqu'il y a déjà un poste de travail qui existe. Par contre clairement je manque de rangement et aussi j'ai reçu la nouvelle Bosch Pro GCM12 GDL qui prend quand même pas mal de place. Donc ce que je vais faire je vais enlever ce qui existe déjà et installer des guides dignes de ce nom, des rangements et tout ça voilà en essayant de récupérer un maximum de choses que j'ai déjà dans l'atelier voilà par souci d'économie bien sûr et puis pour que ça rende propre. On va voir ce que ça donne. Allez on y va ! Bon déjà la première chose à faire c'est de tout ranger car là c'est clairement le Bronx c'est un peu la principale raison pour laquelle je me lance dans ce projet c'est que de ne pas avoir de rangement je laisse malheureusement tout en bazar et ceux qui me connaissent le savent je suis pas du tout quelqu'un qui aime ça je suis quelqu'un plutôt de ordonner où tout doit être bien rangé mais là j'ai pas la place pour ranger donc je range pas et c'est pas bon donc première chose à faire c'est de tout ranger tout virer et on va pouvoir attaquer le projet donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un gamme de la gabarit c'est le 720 pro de chez craig donc ça permet de faire des perçages en biais alors avant de commencer quoi que ce soit on règle la butée sur la mèche qui est vendue avec ce gabarit là en l'occurrence je dois percer du 16 mm donc je règle entre 13 et 19 mm la butée tout simplement le principe est simple vous placez la barre à percer ici la route d'aspiration c'est tout ça et voilà ça vous permet d'obtenir ce genre de perçage et ensuite on viendra visser directement par derrière sur le plan de travail et comme ça ce sera propre donc pour faire fixer les rails je vais faire des trous par derrière alors je trouve juste un peu dommage qu'ils ne soient pas prépercés même si effectivement on peut les recouper à longueur etc mais voilà ils auraient pu faire quelques perçages ça nous aura fait gagner du temps à l'installation et dans tous les cas de toute façon il faut percer pour les installer donc moi je vais aller à la perceuse à colonne faire quelques trous et je vais pouvoir installer ça par la suite vous m'avez vu installer ce rail ça m'a permis vraiment d'être rectiline par rapport au premier tasseau que j'avais j'avais installé et je vais en faire autant quand j'installerai la scie onglet j'ai reçu une nouvelle lame pour le mets laminé donc je vais en profiter j'ai ce plateau à couper c'est l'occasion bon vous le voyez sur la vidéo la coupe est vraiment extra nette c'est fou la lame mets laminé strat fait vraiment bien son job sauf que ce soit d'un côté ou de l'autre franchement il n'y a aucun éclat c'est vraiment nickel de chez nickel je vais en profiter alors maintenant que les guides et la machine sont fixés je peux régler mes butées pour ça j'installe le maître ruban qui est vendu avec ses butées j'ai fait un petit trait à 490 mm parce que j'avais une chute à 490 mm mais ça peut être très bien 500 600 700 mm ça n'a pas d'importance l'important c'est de décaler le maître ruban vers la lame d'environ 10 mm en fait sur la butée vous avez un petit curseur que vous pouvez régler très facilement et très précisément et c'est celui là qui doit être très précis une fois qu'il est installé là par exemple je réalise une coupe à 480 mm pour vérifier que ce curseur est précis c'est pour ça que l'installation du maître ruban n'a pas vraiment d'importance il faut rester dans les 10 mm environ mais le curseur permet de récupérer les quelques millimètres qui a des cas et si la coupe est bonne vous pouvez continuer et moi en l'occurrence je me sers de ces butées qui sont installées et précises maintenant pour faire la suite de mon projet et faire toutes les coupes dont j'ai besoin c'est parti ! c'est parti ! bon des fois faut réfléchir un peu hein parce que quand je dois positionner ça comme ça et que je perce ici ça ne sert à rien du tout on va refaire hein c'est parti ! c'est parti ! j'utilise le gabarit TAG dans mon sens c'est aussi un gros avantage de ce système c'est à dire que les côtés peuvent être mis à n'importe quel endroit et le gabarit peut être installé dans ce sens je vais vous la rencontrer un peu il peut être installé dans ce sens par contre cette fois on est sur du 18 millimètres donc on va régler la profondeur différemment hop c'est parti ! 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 pour l'installation des portes vu qu'il me restait des charnières invisibles à recouvrement total que j'avais d'un ancien chantier j'ai du doubler tous les montants de chaque partie alors clairement j'aurais pu faire plus facile avec des charnières à recouvrement partiel mais voilà c'est ce que j'avais en stock j'avais pas envie de réinvestir dans d'autres choses je vous l'ai dit au début c'est vraiment j'ai fait vraiment avec beaucoup de récup puis finalement ça m'a pas mis beaucoup plus de temps et le résultat de toute façon est quand même au rendez-vous c'est parti ! voilà j'ai installé la première porte et tout s'est très bien passé j'ai réalisé un gabarit pour le positionnement des supports charnières haut et bas je vous montre ça par la suite comme ça je vais pouvoir enchaîner les 5 à la suite et j'en aurai encore d'autres à faire juste à côté j'ai réalisé un petit angle en dessous plutôt que de faire les poignets je me voyais mal réaliser les poignets je ne trouvais pas que ça faisait joli donc une rainure en dessous et ça va bien et puis voilà je vais faire la suite et je vous montre ça pour l'installation des charnières j'ai pris l'habitude d'utiliser ce gabarit ça vient encore de chez Craig ça me permet de percer facilement au bon endroit et à la bonne profondeur pour chaque perçage alors sachant que j'utilise en plus principalement les mêmes modèles de charnières une fois que le gabarit est réglé il n'y a plus de questions à se poser on l'installe, on perce et on passe à la suivante donc voilà j'en termine avec l'installation du deuxième plateau j'ai opéré de la même façon un plan de travail des butées, des tiroirs, de placards, c'est aussi simple que ça vu que c'est des plans de travail de récup et qu'ils étaient sombres j'ai préféré mettre des fonds d'armoires sur le dessus comme ça, ça rend un peu plus couleur bois on va dire il me reste encore les champs à installer pour que ça fasse bien homogène je vais installer aussi deux tablettes au-dessus de la scie comme ça, ça me permettra d'avoir un rangement supplémentaire chose que je vais faire maintenant, je vous montre c'est parti 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 d'abonner pour ne rien louper en attendant portez-vous bien et on se retrouve bientôt salut Sous-titrage ST' 501